Mexico. Ici, embouteilleurs et marchands de produits sucrés s'arrachent l'espace public. Même aux Ocalo, les décorations de Noël sont aux couleurs de Coca-Cola. Mais au fil des ans, le Mexique est devenu un laboratoire vivant sur les conséquences néfastes du sucre sur la santé. 70 % des adultes mexicains ont un surpoids ou sont obèses. Et maintenant, le système de santé est en train de s'effondrer au Mexique. Au Canada, l'industrie du sucre prend également les grands moyens pour séduire les consommateurs. Ici, un Canadien sur quatre est obèse. Il y a lieu de se questionner pourquoi Santé Canada n'intervient pas de façon plus musclée. sur le sucre, compte tenu qu'on sait les dommages que ça fait. La bataille du sucre, une guerre à finir entre les gouvernements et l'industrie. Le lobby du sucre, c'est un lobby qui est très, très, très puissant. On parle de milliards de dollars. Sur 20 000 aliments disponibles dans les épiceries, 16 000 contiennent du sucre ajouté. Le problème avec le sucre, c'est maintenant qu'il se retrouve dans pratiquement tous nos aliments transformés à l'épicerie. Même les aliments qu'on soupçonne de moins, comme le pain, les céréales, le yogourt, même les sauces à spaghettis qui se disent santé. Les sucres ajoutés sont problématiques. L'Organisation mondiale de la santé, la Fondation canadienne des maladies du cœur, diverses organisations médicales le disent. C'est un domaine mûr pour une cure de maigrissement. Pour l'Organisation mondiale de la santé, l'idéal est de ne pas dépasser six cuillères à thé par jour pour une femme et neuf pour un homme. Mais en réalité, du sucre, on en consomme trop, beaucoup trop. En une seule journée, on consomme facilement trois fois plus de sucre ajouté que ce qui est recommandé. Ce que critique depuis des années Yoni Friedhoff, médecin et spécialiste en obésité. Des études suggèrent que le sucre puisse jouer un rôle dans l'apparition du diabète, de maladies cardiovasculaires, de maladies du foie. Et pour cause, le sucre raffiné s'est immissé dans notre alimentation. Aux États-Unis, la consommation annuelle moyenne d'environ 2 kilos au début du 19e siècle atteint aujourd'hui plus de 40 kilos par habitant. Et nos corps ont grossi au même rythme que notre consommation de sucre. La quantité de sucre ajouté qu'on a malheureusement développée dans notre consommation a dépassé une limite que le corps n'est plus capable de compenser par d'autres mécanismes naturels. D'où l'apparition de tous ces effets-là néfastes sur la santé. Sans compter le coût astronomique en soins de santé associé à l'obésité. 7 milliards de dollars par année au Canada seulement. Julie St-Pierre est pédiatre et expert conseil à l'American Heart Association. Tous les jours dans sa clinique, elle constate les ravages causés par le sucre. Nos épidémiologistes soutiennent de façon très sérieuse que plusieurs de ces maladies-là associées à l'obésité vont créer non seulement des conséquences économiques importantes en termes de soins de santé, mais vont malheureusement contribuer au déclin de l'espérance de vie chez nos jeunes. Si la tendance se maintient, nos enfants pourraient avoir une espérance de vie plus courte que la nôtre. Au Canada, les jeunes de 9 à 18 ans consomment en moyenne un demi-litre de boisson sucrée par jour. Corinne Voyer, Coalition québécoise sur la problématique du poids. On sait que la seule consommation quotidienne d'une boisson sucrée va augmenter de 60 % le risque pour un enfant de devenir obèse. Le sucre liquide a un effet très néfaste sur la santé, bien documenté. Ça rentre tellement vite dans l'organisme que c'est le foie qui métabolise ce sucre-là et ça crée un foie gras et d'autres organes gras. 184 000. C'est le nombre de décès attribuables chaque année à la consommation excessive de boissons sucrées dans le monde. Et c'est ici au Mexique qu'on en compte le plus. 24 000 décès par année. Bien malgré lui, le Mexique est devenu un laboratoire vivant sur les conséquences néfastes du sucre sur la santé. C'est très clair. Quand on observe la croissance de la consommation des boissons sucrées, on constate aussi la croissance des cas d'obésité, de diabète et autres problèmes. Il n'y a donc aucun doute. Les boissons sucrées sont un des plus importants facteurs dans le problème de l'obésité et du diabète au Mexique. Du comptoir à tacos au restaurant 5 étoiles, les boissons sucrées sont sur toutes les tables. Nous avons une grande affection pour le Coca-Cola, mais surtout froid. Au Mexique, la consommation de boissons sucrées commence à un très jeune âge. Les statistiques montrent, par exemple, qu'à l'âge de trois mois, environ 50 % des bébés ont déjà consommé des boissons sucrées. Résultat, le Mexique a le plus haut taux d'obésité infantile au monde, 31 %. Et la situation n'est guère plus reluisante ici. En 2016, au Canada, une personne sur quatre est obèse. Et comme au Mexique, le sucre en serait en partie responsable. 80 % pratiquement des produits qu'on achète actuellement contient du sucre. Alors, c'est certain qu'actuellement, l'enjeu est énorme pour le secteur. Le secteur, c'est l'industrie agroalimentaire qui tire avantage de notre dépendance au sucre. C'est comme un encamp, hein? Si un ajoute le sucre, bien l'autre va vouloir ajouter plus de sucre pour que le goût soit plus attrayant, pour développer une part de marché. Christopher Findley teste des aliments pour l'industrie depuis plus de 30 ans. De tous les ingrédients qu'on ajoute aux aliments transformés, le sucre est de loin le plus simple à utiliser. Disponible sous plus de 60 noms différents, le sucre est un ingrédient clé du développement des aliments. D'un point de vue économique, le sucre est un ingrédient relativement bon marché, qui n'a pratiquement pas d'impact négatif sur l'appréciation d'un aliment. Ajouter du sucre devient donc un choix facile pour un développeur de produits. Dans les laboratoires de CompuSense, des consommateurs sont payés pour goûter. L'objectif? Trouver la combinaison d'ingrédients qui permet d'atteindre ce que l'industrie appelle le point d'extase, le bliss point. Le point d'extase est un niveau idéal d'ingrédients qui maximise le plaisir du consommateur et incite en lui une réaction positive. Et le sucre, avouons-le, est le plaisir coupable de la majorité d'entre nous. Le goût du sucre est programmé. Il ne laisse place à aucune ambiguïté. Mettez quelque chose de sucré sur la langue d'un bébé, il sourit. Mettez-y quelque chose d'amer, il grimace. Nous sommes programmés pour répondre positivement au sucré. Que ce soit pour rendre une sauce plus onctueuse ou un craquelin plus croquant, le sucre est encore l'ingrédient de choix. Il est très difficile de trouver un produit qui ne contienne pas de sucre, parce que même en quantité imperceptible au goût, le sucre a d'autres fonctions. Il ajoute du corps aux aliments. En prenant de plus en plus de place dans l'industrie de la transformation des aliments, le sucre est devenu un ingrédient qui vaut son pesant d'or. Vous savez, le lobby du sucre, c'est un lobby qui est très, très, très puissant. Mais lorsqu'on parle d'ingrédients en amont, on parle de milliards de dollars. Et ces milliards ne profitent pas seulement à l'industrie, mais à nous tous. L'or blanc fait fructifier notre Badeleine, la Caisse de dépôt et placement du Québec. Elle détient 3,385 milliards de dollars en actions dans 12 entreprises dont la rentabilité est grandement attribuable à la vente de produits sucrés. Notre dépendance au sucre nous rapporte gros, même si elle nous rend malades. Combattre l'épidémie d'obésité au Mexique est un défi de taille. Vélo en libre-service, gymnase en plein air, la Ville de Mexico adopte un certain nombre d'initiatives pour contrer l'épidémie d'obésité. Cet appareil, pour stimuler l'activité physique, récompense son utilisateur d'un podomètre, gracieuseté de la boisson sucrée Powerade. Le puissant embouteilleur n'est jamais loin. Le premier président à venir de l'opposition était Vicente Fox, mais avant, Vicente Fox était président de Coke au Mexique. Alejandro Calvillo-Una, défenseur des droits des consommateurs. Nous savons que 70 % des sucres ajoutés consommés par les Mexicains viennent de boissons sucrées, viennent de boissons contenant du sucre ajouté. La première chose à faire est donc de faire baisser la consommation de ce type de boissons. En janvier 2014, le gouvernement mexicain adopte une mesure agressive sous forme de taxe nationale. 10 % sur les boissons sucrées et 8 % sur la malbouffe, comme les croustilles, les biscuits, les bonbons et la crème glacée. La taxe est très importante parce qu'elle est le seul moyen de commencer à changer des comportements ancrés dans la population. Et comme en plus, ce type de boissons très sucrées créent un certain niveau de dépendance, il faut suffisamment augmenter son prix pour que l'alternative santé coûte moins cher que le produit qui est mauvais pour la santé. L'impact est immédiat. Les ventes de boissons sucrées baissent de 12 % en un an, 17 % chez les classes défavorisées. À la même époque, aux États-Unis, des tentatives de taxer les boissons sucrées échouent. Le maire de New York, Michael Bloomberg, homme d'affaires riche et respecté, perd la face devant l'industrie. Il veut interdire les gros formats de boissons gazeuses dans sa ville. Contesté par un front commun des commerces visés, la réglementation est invalidée par la Cour de l'État de New York deux jours avant son entrée en vigueur. Plus d'une trentaine de municipalités américaines ont tenté de taxer les boissons gazeuses. La plupart des initiatives ont été contestées avec succès devant les tribunaux. Pourquoi démoniser un produit qui est pris avec modération, comme l'ensemble des produits n'est pas du tout nocif à la santé? Donc, c'est dans ce sens-là que les compagnies se défendent. On n'acceptera pas de voir nos produits ciblés par une taxe injustifiée et, à notre sens, significace. On ne pense vraiment pas que de pénaliser les citoyens en rajoutant une taxe avoir un impact significatif sur la santé publique. En plus de s'introduire dans nos aliments, le lobby du sucre prend les grands moyens pour infiltrer des organisations influentes auprès de l'opinion publique. L'industrie est contre la taxe et cherche à se donner une bonne image en faisant la promotion de l'activité physique. Coca-Cola est entre autres le principal commanditaire de participation. On se retrouve dans un conflit éthique où ces organismes-là ont à cœur la santé de la population et un des principaux bailleurs de fonds va provenir de l'industrie agroalimentaire qui est un contributeur à la problématique qui veut régler l'obésité. Vous savez, je m'inquiète de ces engagements avec l'industrie parce qu'ils font perdre le sens critique aux différents acteurs. Et ces acteurs sont impliqués dans le domaine de la santé publique. Il me semble que participation pourrait prendre position contre les boissons pour sportifs, mais ils ne le font pas. Commanditer des événements sportifs comme les Jeux olympiques ou financer des athlètes professionnels est une autre stratégie de l'industrie qui ne fait pas l'unanimité. On vient créer un lien affectif avec ce produit-là parce que quand on regarde les olympiques, c'est spectaculaire. Il y a des émotions qui se font ressentir, puis ce sont tous des héros. Donc le produit se positionne avec cet athlète-là qui l'endosse. S'il existe une seule organisation avec laquelle il ne faut pas s'associer, c'est bien celle du sucre et de l'industrie des boissons sucrées. Leur but est d'avoir le rôle du bon gars. Martin-Pierre Pelletier n'est pas de cet avis. Le choix des compagnies de boissons de s'investir dans des initiatives qui visent à encourager le sport, c'est louable. C'est dans ce sens-là que s'inscrivent aussi leurs efforts avec les groupes sociaux et communautaires. En flirtant aussi avec les milieux académiques et scientifiques, l'industrie excelle à lécher son image. L'Institut canadien du sucre, qui représente en fait les sucriers canadiens Red Pat et l'Antique, en est un bon exemple. Le sucre fait certainement partie d'une saine alimentation. Et le sucre est naturel. On le retrouve dans les fruits et les légumes, dans les produits laitiers et aussi dans la betterave à sucre et la canne à sucre, d'où provient notre sucre de table. Sur leur site Internet, on retrouve un jeu questionnaire et même une vidéo destinée aux jeunes qui affirment que le sucre est naturel et donc inoffensif. Notre rôle, c'est d'éduquer et communiquer de l'information qui repose sur une base scientifique. Pour influencer les diététistes, l'Institut du sucre leur envoie régulièrement des publications qui blanchissent la réputation du sucre. Si la nutritionniste ne s'informe pas de la source officielle, ça apparaît un document crédible. Donc c'est de la publicité scientifique qui est envoyée directement à un public cible qui sont les nutritionnistes pour probablement espérer voir ces effets-là sur le terrain. Des fondations comme le European Hydration Institute et le Global Energy Balance Network sont des façades en apparence légitimes qui emploient des professionnels de la santé pour se donner de la crédibilité. Vice-président du Global Energy Balance Network, le Dr Stephen Blair est professeur à l'Université de Caroline du Sud. Ses travaux ont entre autres contribué à définir la politique américaine en matière d'activité physique. Quand on voit des nutritionnistes ou des médecins s'associer à l'industrie pour participer à des CA ou des conseils de certains instituts, on vient donner une crédibilité à l'organisme avec ce professionnel-là. Mais nous, on observe que c'est un conflit d'intérêts majeur qui doit être déclaré. C'est ce qui est arrivé en novembre dernier, lorsqu'on a appris que le Global Energy Balance Network était commandité en grande partie par Coca-Cola. À l'automne 2015, Coca-Cola est finalement contraint de faire la lumière sur les liens financiers qu'il allie à d'innombrables études scientifiques et à des professionnels de la santé en publiant une liste de tous les bénéficiaires de son financement. À défaut de nous accorder une entrevue, Coca-Cola Canada nous envoie une déclaration. The Coca-Cola Company soutient depuis longtemps la recherche scientifique. Il est important pour nous que les chercheurs avec lesquels nous travaillons partagent leurs propres points de vue et résultats scientifiques, quels qu'ils soient, et qu'ils fassent preuve de transparence quant au financement que nous leur avons fourni. Ici au Canada, c'est du bout des lèvres que le nouveau gouvernement de Justin Trudeau se dit intéressé à taxer les boissons sucrées. Au Mexique, pourtant, les résultats sont si encourageants qu'on parle même de l'augmenter de 10 à 20 %. Nous croyons que 20 % seraient un bien meilleur niveau pour réduire la consommation et ainsi faire une réelle différence. On n'a encore rien fait de tout ça au Canada. On n'a fait aucun de ces changements législatifs favorables. Et ce qu'on voit, c'est que le fardeau de la maladie continue de croître. Et ce n'est pas à la veille de changer. Pourquoi ça changerait? Et le temps presse. D'ici 2020, un Canadien sur trois sera obèse. Tant et aussi longtemps qu'on va laisser l'industrie décider, elle, de ce qu'elle met dans ses produits, on va avoir n'importe quoi sur le marché. Le jour où le gouvernement va décider de mettre en place des mesures précises pour dire qu'il y a des quantités de sucre maximales recommandées, par exemple, à mettre dans les biscuits, l'industrie va s'adapter et va nous offrir des produits qui sont plus sains et qui vont répondre à nos besoins.